Plus jamais, plus jamais Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Dengia pourquoi t'es pas maquillé des vieux ? Je vous explique tout ça Demain Et si t'es pas encore abonné, fais le petit tweet Avant d'oublier Et euh... Passons, passons à la vidéo du jour Aouh ! J'ai passé une commande chez... Je n'ai pas ouvert, j'aime beaucoup ouvrir les... Les packages avec vous-même Donc je l'ai reçu Il devrait y avoir quelques maillots de bain à l'intérieur Que je n'essaierai pas aujourd'hui Euh... Parce que je suis pas prête Je me pose des photos avec cet été Quand je suis partie en vacances Je pense que ce sera mieux pour montrer des maillots de bain Et euh... Voilà Parce qu'un maillot de bain toute seule dans ma chambre C'est de la tristance intense On est bien d'accord, voilà Euh... Je commence avec ce maillot de bain Je vais finir avec les accessoires, ok ? J'aime bien savoir si ça sent le maillot de bain La texture a l'air d'un vrai maillot de bain C'est vraiment euh... Vraiment euh... La texture m'a l'air d'un vrai maillot de bain Il est comme ceci Je voulais trois J'en voulais un en noir J'en voulais un en néon Et j'en voulais un multicolore Donc il y a celui-ci Euh... Je l'aime bien C'est une pièce Il y a des pas dans l'intérieur Euh... J'aime beaucoup la couleur Je m'attendais à... Je m'attendais à pire en termes de qualité Alors je les essaierai Je vous dirai si... Ah ! Il y a une petite protection pour les zouzous C'est bien Euh... Mais c'est doublé C'est de la grande appréciance Je m'attendais pas à ce qu'il soit doublé Je m'attendais pas à ce que ce soit de cette qualité-là Et euh... Je suis vraiment moins surprise Alors est-ce que ça c'est pas très grand comme euh... Comme euh... Échancrage Bon ça ne me dérange pas moi je pense A suivre Je vous donnerai des nouvelles Dans le... Dans une prochaine vidéo De toute façon je les essaierai en scred Pour savoir si je dois les arranger Après j'ai pris celui-ci Euh... Un petit peu plus Euh... Olé olé En avant Euh... Toujours avec des pads Toujours doublé Euh... L'appréciance Euh... Est-ce que ça va être très transparent Moi du moment que c'est pas transparent au nichon Euh... C'est tout ce que je demande Mis aux fesses d'ailleurs Euh... On a... Au fait c'est pas... C'est pas doublé Est-ce qu'on voit beaucoup ma main ? Non Euh... Vraiment je suis contente Il y a un petit lacet en avant J'adore cette couleur Et euh... Les bretelles sont ajustables Ça c'est la grande appréciance Merci beaucoup Euh... Hum... J'ai envie de le mettre comme body Pour l'autre j'ai pris 3X Lui aussi je pense Ça a l'air... Ça a l'air de... Je sais pas Je vous dirai Promis je vais faire un retour dans une vidéo Je vous le dirai la semaine prochaine Avec un grand plaisir Si c'était bien J'ai lu aussi euh... Je vous conseille de lire les revues Euh... Je le dis tout le temps Euh... Parfois vous voyez des gens avec des photos Euh... Voir comment ça tombe Des fois tu penses que c'est une bonne idée Tu vois la photo J'ai dit ah euh... J'avais pas pensé à ça Parce que le mannequin taille plus de Shein N'est pas exactement taille plus de la vraie vie C'est un taille plus sympa Donc... Donc des fois ça peut porter à confusion Par exemple Je dirais que les maillots croisés comme ça avec C'est beau en réalité Euh... C'est pas beau C'est pas très flatteur C'est... Non Donc euh... Je vous conseille de lire les revues Lui c'était le meilleur vendeur Donc je l'ai pris Euh... C'est un noir Avec euh... Du mèche Euh... Entre euh... Les nichons Et euh... Sur les côtés Ici Et je trouvais que c'était vraiment passe partout Et j'aime beaucoup ça Donc euh... C'est un une pièce Euh... Padé aussi Se ferme dans le dos avec un petit crochet Enfin se ferme dans la nuque ici Euh... Monte assez haut Je vous conseille aussi Une chose que j'avais oublié de faire Euh... De bien scroller toutes les images de modèles Des fois tu penses que c'est une bonne idée Parce que c'est une pièce Et là tu... Tu lis pas tout Et tu penses que tu vas le prendre Et euh... Quand tu regardes les autres photos Tu vois que c'est un dos nu Je suis pas prête pour le dos nu Je pense pas que ce soit flatteur sur ma silhouette Donc euh... J'ai... C'était beaucoup de travail Mais en même temps c'était pas trop cher Et euh... La qualité je vous dirais Je suis vraiment euh... Par rapport à ce que j'achète genre chez... Walmart Je veux pas dire Je mets pas cher mon maillot de bain ok Parce que euh... Premièrement je vais pas souvent à la mer Ni à la piscine Et euh... Deuxièmement euh... C'est pas que je veux pas C'est juste que j'ai pas l'occasion Et euh... Deuxièmement Bah j'aime bien avoir un peu plus de diversité Une variété de... De... De maillot de bain Et si je dois remettre à chaque fois 100 dollars de maillot de bain J'en ai un Est-ce que vous... Est-ce que vous comprenez Qu'il est pas possible de partir en vacances une semaine dans le sud Dans un pays tropical Ou whatever Avec un seul maillot de bain Il a pas le temps de sécher Le temps que tu puisses en mettre un autre Donc est-ce que Il n'y a rien de plus désagréable Que remettre un... Un maillot de bain Encore mouillé J'ai déjà... J'ai déjà eu la triste expérience Plus jamais Plus jamais Donc ça c'était les 3 maillots de bain Je mettrai tout dans la barre d'infos Si ça vous tente d'aller checker J'ai pris un par-dessus de maillot de bain Euh... Parce que j'aime bien me promener Dans la vie Et... Quand je suis autour de la piscine Parfois je n'ai pas envie de se les effacer à l'air Des fois j'aime bien avoir un petit... Un petit cover-up Sympatoche Alors... En gros c'est juste une ceinture Avec du tulle Et tu fais un noeud autour de la taille Tout ce que je demandais Il est long Et vous pouvez le porter La fente où vous voulez Moi je vais la porter Genre sur une de mes jambes Et ça va être très beau Et j'ai pris le plus grand Genre... Vraiment il est très grand J'ai pris le plus grand J'aurais peut-être pas dû prendre le si grand Mais bon... Je crois que... Je ne sais pas Mais bon bref Euh... Très pratique Et vraiment pas cher Et euh... Si c'est trop long Ah ! Il n'y a même pas de bord Qui était fait C'est une finition Euh... Comment vous dire C'est pas de finition Si tu veux faire un ourlet Tu peux le faire direct En fait C'est un avantage Quand j'ai vu ce t-shirt Je me suis dit Je ne peux pas passer à côté J'en avais vu un C'est quoi cette tâche ? Une étachée Oh là 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 La lourance Ici Une tâche Donc je me suis dit Je ne pouvais pas passer à côté C'est un t-shirt Avec des petites perles Partout Et j'ai dit C'est trop joli Et je pense qu'elles sont pas collées Non Elles sont pas collées Elles sont vraiment Rivetées Sur le t-shirt Alors ça Ça veut dire quoi ? Je vais vous le dire de suite Ça veut dire C'est le genre de t-shirt Qui ne va pas vivre très longtemps Pourquoi ? Je vous explique Le... Mon expertise en couture Rentre maintenant Ok ? Couture et en vêtements Euh... Euh... Le rivet Est posé sur une matière Extensible C'est à dire que plus la matière Va s'étendre Le rivet Ne va pas s'étendre avec Et ce qui va créer Un petit trou Autour du rivet Et à un moment donné Euh... La perle va tomber Le rivet va tomber Parce que trop étendu Euh... Quand c'est des choses comme ça Je vous suggère de prendre Le vêtement Plus large Euh... Ou alors un vêtement Qui n'est pas extensé Quand vous avez des petits Euh... Appliqués comme ça Avec du métal à l'intérieur De bord en bord Donc euh... Ça c'est... C'est mon petit conseil Je suis contente Qu'il n'y ait pas de perles Dans le dos aussi Parce que tu t'as froid Puis ça fait mal Donc euh... Ce t-shirt est d'une beauté Et d'une qualité Je l'aime vraiment beaucoup Je m'attendais à ça Je m'attendais pas à ça C'était... C'est la magnificence C'est blanc Ça va être passé au lavage Tout le temps Donc il va s'abîmer Extrêmement vite Je peux vous le dire Pour les vêtements C'est ça J'ai aussi craqué Sur des petites barrettes Coquillages Que je vois dans le paquet Ils sont déjà cassés Merci qui ? Merci personne Je pense qu'on va pouvoir Les recoller Donc euh... Il y a une barrette Qui va pas très bien Elle se présente Comme ceci Alors on m'a dit Qu'on en trouvait chez Zara Ou des trucs comme ça Pour quand même Ressayer 25 dollars Le paquet Euh... Là j'ai payé 5 dollars Le paquet Mais bon Il y en a deux Coquillages Qui se sont fait la malle Ici et ici Je vais voir si on peut Les recoller Mais ça a l'air pas mal déchiqueté Euh... En même temps Bon c'est pas très grave Euh... C'est des choses qui arrivent Euh... Mais euh... Sinon c'est ça Les modèles Très sympatoches J'ai hâte de les porter Mais est-ce que lui Il va réussir à le mettre Ou pas Est-ce qu'on va réussir A le recoller Peut-être Je lui ai demandé A Mathieu Ça va être son moment Arts and crafts Donc euh... Oui mais c'est vraiment Pas cher je trouve Et euh... C'est très cool Aussi j'ai pris Ces boucles d'oreilles Parce qu'elles m'ont fait Beaucoup penser A des boucles d'oreilles Bubble bar Et euh... Pour une fraction du prix Donc euh... Je me suis dit Hey ! 40 dollars Ou 3 dollars Je ne sais pas Celle-ci En forme de tranche D'orange Euh... En petits strass Elles sont vraiment De très bonne qualité Je suis contente Toutes les pierres sont là Je vérifie toujours C'est moi la relou Qui dans les magasins Vérifie si Euh... Les vêtements sont pas déchirés Euh... S'il manque pas de pierres Un truc comme ça Avant de passer à la caisse Et ça m'est arrivé La semaine passée D'arriver Le bijou que je voulais Était dans une vitrine Et je dis à la femme Je dis je voudrais ça Elle prend le bijou Elle met dans une boîte Et elle me dit Euh... C'est non remboursable Non échangeable C'est vente finale Pour les boucles d'oreilles Je me dis Ok Euh... Après ça j'ai eu comme un tout Je me dis Est-ce que quand même Je pourrais les voir Avant que vous les emballiez Juste pour voir Si elles sont en bon état Avant que je les achète Parce que Si elles sont en mauvais état Et je peux pas revenir avec Que je vais être un petit peu déçue Elle me dit Oui bien sûr Donc euh... Donc c'est des anecdotes de vie Pour exactement la même raison Euh... Parce que j'ai vu Euh... Des boucles d'oreilles Très 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 Sans ça Semblable Euh... Chez Bubble Bar Euh... J'ai pris celle-ci Parce que euh... Elles étaient dans la wishlist Bubble Bar Et euh... Mais euh... Elles sont dans la wishlist Chez une Mais du coup C'est beaucoup moins cher Et euh... Ça fait plaisir Hein L'effet est le même Donc euh... J'aime J'aime bien trouver Des petits euh... Comment dire Des petits dupes Voilà Ah ! Il manque une pierre Dans celui-ci Hum... 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 Ce sont ces petites boucles d'oreilles Je voulais les mettre ici En fait Parce que j'ai un deuxième trou Et je me suis dit Ça serait sympa Mais je m'attendais Que ce soit vraiment Beaucoup plus petite que ça Bon après Vous voyez La pierre est tombée Donc je vais pas l'ouvrir Et je vais demander à Mathieu De me la couler aussi C'est euh... Le risque du métier Je pense Ça arrive Ça arrive pas souvent Et si euh... Jamais vous avez pas vu Mes autres hauts Chez une Je vais mettre la playlist Juste ici Ça vous tente de regarder Et euh... Si cette vidéo t'a plu Mets un like Abonne-toi Active la cloche Si ça te dit de Si C'est ça J'en remercie toutes les marines Et tous les paroles De sponsoriser cette chaîne Je vous retrouve demain Pour un chit chat Sunday J'espère que vous allez être là Qu'on va pouvoir popoter Tous ensemble Dans les commentaires Et euh... Je vous embrasse très fort Et... Je vous attends demain Bisous Bye Bye